Bonjour, l'envie de fumer comme toute autre envie est une pulsion pour prendre du plaisir à court terme et qui est souvent mauvaise sur le long terme. Arrêter de fumer, perdre du poids, réussir sa vie de couple, être en forme, faire vivre ses projets, tous ses objectifs ont un point commun, devoir faire des choix à court terme qui ne sont pas si faciles que ça. C'est pourquoi dans Minute Coaching aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques astuces à entreprendre histoire de vous aider un petit peu à réussir un défi si difficile qu'est d'arrêter de fumer. Vous êtes prêts à me suivre ? Ça commence ! Si vous avez envie de fumer, rappelez-vous tout d'abord que c'est le choix le plus facile et le moins bon pour vous, pour votre santé. Ensuite, pour quelles raisons avez-vous envie vraiment d'une cigarette ? À cause du stress ? Moi aussi, j'ai déjà été stressée, ce n'est pas pour cette raison que je me suis mise à fumer. Pour vous aider, allez chercher de l'énergie positive et du réconfort là où vous pourrez en trouver autour de vous, selon votre situation. Par exemple, quand vous êtes stressé, alternez plusieurs moyens pour retrouver de la bonne énergie. Sortez avec vos amis les plus sympas, criez un bon coup, profitez de bons moments avec votre famille, aérez-vous dans la nature, pensez aux vacances, faites du sport. Selon votre situation, choisissez les meilleurs moyens de vous aérer et de vous changer les idées. Quand vous changez à fumer, pensez à remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude et rappelez-vous que d'autres ont pu s'en débarrasser, que vous êtes capable de le faire et que vous avez de la volonté pour le prouver au monde entier. A chaque jour que vous avez résisté, mettez une croix dans un tableau que vous nommerez le tableau des victoires et que vous allez accrocher dans un endroit où vous pourrez le visualiser plusieurs fois par jour. Ce tableau vous rappellera que votre volonté est grande et que vous êtes capable de vous débarrasser des mauvaises habitudes qui risquent de détruire votre santé et votre bien-être à petit feu. C'était notre Minute Coaching pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour améliorer un peu mieux votre quotidien. C'était Minute Coaching, Minute Coaching, rubrique proposée par Mejda Ben-Hussein.